Générique ... Bonsoir à tous. Pour beaucoup, l'orientation, c'est le choix d'un cursus scolaire et cela dépend principalement des résultats des élèves. Pour l'enseignement catholique qui nous a aidés à préparer cette émission, s'orienter dans la vie, c'est devenir adulte, c'est-à-dire mûrir au plan intellectuel, affectif, moral, mais spirituel aussi. Alors au moment où des centaines de milliers d'élèves passent les épreuves du bac et attendent leurs résultats, nous souhaitions réfléchir sur la vision de l'enseignement et de l'homme. Alors comment l'école accompagne les jeunes qui lui sont confiés ? Comment elle les aide à cultiver leurs talents et découvrir leurs vocations ? On en parle ce soir sur ce plateau avec des invités que nous sommes très heureux d'accueillir. Jean-Marc Petit, délégué général de Rennes-A-Sup. C'est le réseau national d'enseignement supérieur privé de l'enseignement catholique. Bonsoir. Bonsoir. Marc Vanesson, délégué général du premier Sing-Sang dédié aux jeunes et à l'éducation. Le Sing-Sang vers le haut. Bonsoir. Virginie Douignon, bonsoir. Vous êtes professeure de mathématiques et professeure principale au lycée Saint-Jean-de-Passy à Paris. Jean-Christophe Godard, conseiller principal d'éducation au lycée technique Saint-Nicolas à Paris. Bienvenue. Bonsoir. Joseph Hervaux, vous êtes diacre et responsable nationale de l'animation pastorale au secrétariat général de l'enseignement catholique. Bonsoir. Et Isabelle Lelus, directrice du collège Notre-Dame dans la commune de Mélède-Dumène à côté de Laval. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, on va vous entendre partager vos réflexions sur l'accompagnement des jeunes en vue de leur orientation tout au long de cette émission. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter des élèves que nous avons été rencontrés à la sortie d'une épreuve de bac cette semaine. On regarde. L'accompagnement s'est très bien fait. Et oui, globalement, les professeurs venaient nous voir et nous demandaient un peu qu'est-ce qu'on voulait faire et comment ils pouvaient nous aider. Ils ont proposé à des parents de venir parler de leur métier. Ils nous ont dit d'aller faire des forums, etc. On était assez accompagnés là-dessus. Moi, j'ai fait une prépa à côté pour préparer le concours que je voulais faire. Et voilà, ils ont toujours été là derrière nous, même les professeurs, pour nous aider, pour qu'on puisse approfondir ce qu'on faisait. Donc c'était vraiment bien. Par rapport à la démarche de parcours sup, c'était vraiment là derrière nous pour être sûr qu'on remplisse tout, attend, savoir ce qu'on allait mettre dedans, etc. Ils nous ont bien accompagnés pour voir si les choix correspondaient un petit peu à nos profils. Et c'est vrai que la conseillère d'orientation, ça, ça aide à savoir un petit peu plus précisément ce qu'on veut faire. Alors voilà, on vient d'entendre la question cruciale de l'accompagnement pour ces élèves. Virginie Doyen, cette attente des élèves, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est vrai qu'en tant qu'enseignante, notre rôle premier est d'instruire. Mais en fait, il va bien plus loin. Les élèves que nous avons devant nous ont besoin d'être accompagnés, écoutés. On est dans une relation d'échange. Et quand ils se présentent à nous dans une classe, en particulier lorsque l'on a aussi la casquette de professeurs principales, on va chercher à les comprendre, à essayer d'identifier leur personnalité, leurs caractéristiques. Et ça, dans le but, en fait, de les aider à mieux choisir leur voie ensuite. Donc ça passe par, évidemment, un dialogue au quotidien, mais ça passe aussi par apprendre à les connaître. Par exemple, on peut au début leur faire remplir un petit questionnaire qui n'a pas du tout un but intrusif, mais essayer de comprendre quelles sont leurs activités extrascolaires. Par exemple, un jeune homme qui suivrait à côté de sa scolarité tout un cursus au conservatoire, on peut imaginer qu'il a une certaine rigueur, une certaine exigence. Et donc, on va, peut-être si les résultats scolaires ne sont pas là, identifier un potentiel qui va lui permettre de réussir. Voilà, on y reviendra effectivement tout à l'heure. Jean-Christophe Godard, vous êtes conseiller principal d'éducation lycée technique Saint-Nicolas à Paris. Vous, ce dialogue, cet accompagnement, c'est votre quotidien, au fond ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, ce qui vient d'être dit est très important, c'est un accompagnement dans sa globalité, avec un accueil qui doit être, dans un premier temps, bienveillant, que ce soit envers le jeune ou envers sa famille. Et être à l'écoute, être à l'écoute du jeune, de ses attentes, de façon à lui permettre de, par lui-même, se découvrir et d'avancer vers ce qui fera sa réussite. Et moi, je dis souvent, en réunion de parents, début d'année, on va dire pour détendre l'atmosphère, on joue un match, on est une équipe, on va former l'équipe ensemble, et l'avance entre, c'est votre enfant. Et pour qu'il aille au but, et qu'il marque ce but, il faut qu'on soit derrière lui. – Marc Vanesson, vous êtes délégué général du premier Think Tank, vers le haut, peut-être vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, et puis vous êtes un peu notre regard extérieur à l'enseignement catholique, donc ensuite partagez votre réflexion par rapport à ce qu'on a entendu à l'instant. – Alors, vers le haut, c'est un Think Tank, un Think Tank c'est un centre d'études et de recherche sur les questions d'éducation et de jeunesse. On a été créé à l'initiative d'acteurs qui travaillent auprès des jeunes, et on essaie de repérer des dispositifs éducatifs qui font leurs preuves, pour ensuite nourrir les décideurs publics d'une part, et puis les acteurs de l'éducation en direct, pour faire bouger les vignes dans le champ de l'éducation. – Donc cet accompagnement, cette équipe de foot, ça fait ses preuves ? – Oui, alors là c'est une vision très positive, et d'ailleurs les témoignages des élèves étaient d'une certaine façon assez réconfortants, on voyait des jeunes qui avaient confiance en eux, qui considéraient qu'ils avaient été bien accompagnés, c'est vrai que quand on regarde de façon plus générale ces sujets, on voit qu'il y a quand même un vrai problème autour des questions de l'orientation dans notre pays, on voit plusieurs symptômes qui en témoignent, un chômage des jeunes très important, d'une part, d'autre part, beaucoup de jeunes, même parmi ceux qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui sont dans des logiques de désorientation, c'est-à-dire que, soit au cours de leur cursus, beaucoup d'erreurs, de tâtonnements, etc., et puis même quand ils arrivent sur le marché du travail, beaucoup de désillusions, il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et qui, dans leur premier poste, réalisent que finalement ils ne se sont jamais posés la question de ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils savaient faire, et qui du coup ne sont pas très heureux dans leur métier. Et puis un autre symptôme assez alarmant, c'est la difficulté qu'ont, par exemple, les chefs d'entreprise à recruter dans notre pays. Aujourd'hui, vous avez un recrutement sur trois dans notre pays qui est jugé difficile par les employeurs, et la première cause évoquée, c'est celle du manque de formation des candidats. Donc on est dans un système qui montre qu'il y a des difficultés sur l'orientation. Jean-Marc Petit, ces difficultés sur l'orientation, soulignées par Marc Vanesson, qu'est-ce que vous voudriez nous en dire ? Alors, ces difficultés sont inhérentes tout d'abord au fait qu'il faut aussi admettre qu'un jeune chemine en termes d'orientation. Et trop souvent, on veut qu'il vous dise tout de suite ce qu'il veut faire, ce qu'il sait, et quel est ton projet, on a beaucoup de stacanovis du projet, et en réalité, il faut admettre qu'il chemine, qu'il s'interroge, dont il faut l'aider d'abord à se questionner, qu'il comprenne bien ce qu'il est, quelles sont aussi ses valeurs. Pendant longtemps, on a organisé une orientation très centrée sur la pure performance scolaire. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On le voit bien, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a plein de jeunes qui ont suivi, tout d'abord, qui ont pu bien travailler à l'école, qui ont réussi même véto, et qui, au bout de 3 à 4 années de vétérinaires, se rendent compte que ce n'est pas fait pour eux. Et on peut, à cet effet, d'ailleurs, s'inquiéter parfois de la surconcentration des vœux sur certaines filières, parce que ce sont des filières type, et les jeunes ne se sont pas toujours interrogés sur ce qu'étaient vraiment ces filières en termes d'enseignement, ces filières en termes également de débouchés, et quels sont ces métiers vers lesquels ils mènent. Donc, il y a vraiment un besoin d'accompagner ces jeunes pour qu'ils se connaissent un peu mieux, et qu'ils comprennent mieux ce vers quoi ils s'orientent quand ils choisissent des filières de formation. Alors, ces jeunes, justement, je vous propose de faire un petit état des lieux, mais avant, on va regarder un reportage. Quelques jours avant la rentrée dernière, nous étions allés au lycée Pont-le-Voye, dans le Loire-et-Cher, à la rencontre des professeurs, on regarde. Bien installés derrière leur bureau, ce vendredi, les professeurs du lycée de Pont-le-Voye ont remplacé les élèves avant la reprise des cours. Face à eux, Vincent Le Floïc, chef d'orchestre de cette nouvelle rentrée. Nous avons cinq nouveaux professeurs qui arrivent, donc il faut leur donner l'âme de l'établissement, c'est-à-dire une formation intellectuelle de qualité, une formation humaine et une formation spirituelle. Un état d'esprit partagé par l'ensemble du corps enseignant, effectifs réduits et accompagnements personnels sont au cœur du projet pédagogique. Il n'y a pas de cloisonnement de matière, on peut ainsi travailler et puis faire profiter. On a quand même beaucoup de retours d'élèves qui sont partis ou d'élèves qui veulent venir, qui veulent justement venir parce qu'il y a cet état d'esprit dans l'établissement. Pour poursuivre son développement, l'établissement peut compter sur l'appui du diocèse. Ce matin-là, à Blois, comme chaque année, professeurs et chefs d'établissement de l'enseignement catholique sont réunis pour une grande conférence de rentrée. C'est important puisque ça permet de montrer ce que nous faisons de différent, ce que nous proposons de nouveau et de comment rencontrer les parents, les jeunes, les élèves qui nous sont confiés pour les aider à grandir en humanité et en dignité. Voilà, on a entendu des professeurs soucieux d'accompagner intégralement leurs élèves. Isabelle Leluf, aujourd'hui, qui sont les élèves que vous avez en face de vous ? Les élèves qu'on a en face de nous sont à la fois dans une société de zapping, voilà, un peu perdus parfois, sans repère. Et puis des élèves qui, ce que j'ai entendu tout à l'heure, de ce que vous avez dit, ont besoin de ne savent pas toujours qui ils sont aussi. C'est important qu'ils puissent se connaître. Ils savent, vous demandez, vous posez la question à un élève et Dieu sait si je l'ai testé plusieurs fois, vous posez à un adolescent la question « Peux-tu me donner trois de tes qualités ? » Vous avez un grand, un long temps de silence. Voilà, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quelles sont leurs qualités. Et puis ce regard de bienveillance et le rôle de l'accompagnateur, il est primordial. Je pense qu'on est vraiment au cœur de l'humain et je crois aussi que l'orientation, dans sa globalité, c'est avant tout, il s'inscrit avant tout dans un projet de vie. Le terme de projet de vie, ça me semble prendre vraiment le jeune dans tout ce qu'il est, sa sensibilité, ses qualités, ses goûts. Voilà, nous au sein du collège, on a mis en place un projet innovant. Il y a trois ans, on s'est rendu compte qu'en fait, l'orientation ne se réduisait pas à un choix d'établissement scolaire ou une orientation juste en fin de troisième. Et on est allé chercher des partenaires. On travaillait avec l'information conseille aux familles, donc dans le cadre, avec l'appel départemental. Et puis, on est allé voir aussi, du côté d'Angers, il y a l'Académie des projets de vie, avec Michel Yagger, qui propose aussi un accompagnement des jeunes. Il n'y a notamment, pas que, mais il y a aussi des jeunes qui décrochent, parfois. Vous en parliez tout à l'heure. Les jeunes ne sont pas tous comme ceux qu'on a pu entendre aussi sur deux. On a plutôt des jeunes, parfois, qui sont réservés, timides. Et donc, on a mis en place ce projet innovant avec des ateliers, un atelier d'exprimelables et journal créatif. On a formé une enseignante. Et cette enseignante, ça fait trois ans que ça se poursuit, ce projet. Ce sont des activités. En fait, il y a deux groupes d'élèves, dix jeunes de quatrième et dix jeunes de troisième qui vivent tout au long de l'année, en fait, une heure et demie d'atelier, douze fois dans l'année. Et pendant ces temps, ils font de l'expression. Ce n'est pas de l'expression corporelle, mais ils font des exercices. Ils apprennent, en fait, à entrer en relation avec eux-mêmes, déjà, par le corps, par le non-verbal, par le verbal. Et l'idée, c'est de pouvoir créer aussi et amener une confiance en soi. Les élèves qui sont présélectionnés, en fait, par l'équipe, ce sont des élèves souvent qui sont plutôt timides, timorés. Et franchement, on les a vus évoluer au cours de l'année. C'est impressionnant. Je pense à un élève, là, qui est en troisième, qui va passer son DNB la semaine prochaine. Un jeune qui est arrivé en sixième avec son écharpe, voilà, autour du cou, un petit peu dans sa bulle. Et puis, qui a évolué sur ces quatre années, qui est passé dans les mains de cette enseignante qui a mis cet atelier, voilà, qui tient cet atelier à la danse commune qu'il y avait ce matin sur la cour de récréation. Non, il était à l'aise, il était bien avec les autres. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. Joseph Hervoux, c'est ça aussi, le rôle de l'école, cet exemple concret que Isabelle Lelud nous a présenté ? Oui, bien sûr, parce que l'école catholique, comme nous le disent certains textes, c'est d'abord une école. Et donc, elle doit prendre complètement au sérieux ce métier d'école. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est cette notion, en fait, de l'accompagnement. Et un accompagnement qui n'est pas décrété par avance, mais qui va devoir s'inventer, se chercher dans différentes circonstances. Et un accompagnement qui est aussi mis en œuvre par une communauté, en fait. C'est intéressant que l'école soit une communauté éducative. Parce que derrière, on sent bien que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. À un moment donné, il y a cette espèce de paradoxe dans l'école que, en fait, ça dure longtemps, une dizaine d'années, un peu plus. Et pourtant, il y a plein de petits seuils. On a vu une rentrée scolaire. Alors, la rentrée, c'est le moment de toutes les chances, parce que tout est neuf, le cartable est neuf, les trousses sont neuves, etc. Donc, on peut repartir. Et puis, il y a ces micro-seuils. Et en fait, tout ça peut se transformer, finalement, en fin. Alors que ce n'est jamais qu'un moyen au service d'autre chose. Et cette autre chose, c'est trouver quel est mon talent, quelle est ma valeur, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui va rendre heureux les autres, qu'est-ce qui va me permettre de trouver ma place, finalement, dans le monde, dans la vie. Et ça, oui, ça, c'est aussi une question éminemment spirituelle. Oui, bien sûr. Est-ce que ça marche pour vous, Marc Vanesson, cette orientation, ce type d'accompagnement ? Là où c'est fait, ça marche bien. Mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire que parmi les acteurs, évidemment, très, très importants dans ce dispositif, c'est les familles. Et ce n'est pas évident d'impliquer les familles dans ces questionnements. Notamment, il y a des familles qui ont peur de l'école, qui sont marquées par des échecs scolaires, voire pour certains parents, notamment issus de l'immigration, une méconnaissance complète du système scolaire français. Et donc, pour ces familles, c'est difficile de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, de construire ces projets de vie ensemble avec les jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on se donne les moyens de le faire, ça marche. Il y a un dispositif qui a été déployé au sein d'établissements de quartiers politiques de la ville dans l'éducation nationale, qui s'appelle la mallette des parents. Et l'idée, c'est de travailler vraiment les parents et les enseignants ensemble, pas dans une logique un peu classique de réunion de parents, où vous avez les enseignants qui déversent les consignes sur les enseignants, mais vraiment de travailler ensemble. Et même ce dispositif au niveau de la troisième se fait avec les jeunes, pour réfléchir sur les questions d'orientation. C'est un dispositif très souple, qui ne coûte pas très cher, et il y a eu une évaluation qui a été faite par l'École d'économie de Paris sur ce dispositif, dans les établissements les plus difficiles. Et on voit que les jeunes et les familles qui ont suivi ce dispositif choisissent davantage, par exemple, des filières professionnelles que des filières générales, mais que c'est un choix. Ce n'est pas une orientation subie. Et du coup, il y a moins de redoublements, et moins de décrochages, et une meilleure insertion après. Donc c'est assez intéressant de voir que quand on se donne la peine, effectivement, d'avoir cet accompagnement dans la durée, en impliquant tous les acteurs, dont les parents, on arrive à des résultats. Une filière professionnelle, aujourd'hui. Excusez-moi, je vous écoute la parole. C'est vrai que les parents, quand on travaille en collaboration, et à Saint-Jean-de-Passier, on a une chance extraordinaire à ce niveau-là, ils sont à l'écoute, et du coup, c'est un projet qui est commun, et qui se fait en faveur de l'élève. Et quand, par exemple, on fait le conseil de dire, peut-être qu'il faudrait que votre enfant redouble, en fait, les parents sont très à l'écoute. Et ils ne sont pas du tout dans l'opposition. Si on a émis ce conseil, c'est que, en fait, c'est dans un but bien précis qui est l'épanouissement et de donner le maximum de chance à leurs enfants. Et donc, c'est vrai que quand il y a, on va dire, ce terrain collaboratif entre les différents partenaires, c'est extrêmement constructif pour les élèves. Jean-Christophe Godard. Oui, j'ai entendu une orientation subie, et il faut qu'on arrive à évoluer vers un système où l'orientation du jeune n'est pas subie, mais choisie. Et on a beaucoup trop de jeunes en sortie de troisième, même en classe de troisième, ayant aussi travaillé en collège, où quand on arrive à, je vais dire, conseil de classe de second trimestre, une proposition d'orientation vers l'enseignement professionnel, des réactions épidermiques des familles, pas forcément des jeunes, mais parfois des familles, parce que les choses, en amont, ne sont pas suffisamment travaillées. Et l'enseignement professionnel, je pense, est à valoriser aujourd'hui, à revaloriser. Quand on parlait tout à l'heure de l'importance des familles, alors on a un petit avantage dans l'enseignement catholique, c'est la place des appels, qui sont dans la communauté éducative, et qui servent un peu de fonction de passeur et de mise en lien, parce que les parents ont moins peur de s'adresser à d'autres parents que de s'adresser directement, éventuellement, à l'administration d'un établissement ou aux professeurs, notamment pour les parents les moins favorisés. Et c'est pour ça qu'on a essayé aussi au maximum d'associer ces appels à toute la démarche d'accompagnement à l'orientation. Notre logique, en général, ça a été de favoriser le développement d'équipes de pilotage de l'accompagnement à l'orientation dans les établissements, c'est-à-dire faire travailler ensemble des enseignants, des parents, des personnels d'éducation, des acteurs de la pastorale, et que tous ces acteurs travaillent dans une vraie convergence. Parce qu'une problématique qu'on a parfois pour les jeunes, c'est d'entendre des discours divergents, avec des personnes qui chacun donnent leur partition, mais de façon complètement désynchronisée. Et c'est pour cette raison qu'on souhaite que tout ça soit un peu resynchronisé, et que l'organisation de l'année, l'organisation de l'orientation, les conseils de classe qui font partie du dispositif d'orientation, qui ne sont pas le lieu où on est là pour revoir les résultats, mais où on va éventuellement engager encore un dialogue, il faut que tout ça se soit réellement coordonné. Et c'est à partir de là qu'on peut aussi, en travaillant avec l'environnement, faire comprendre aux familles et aux jeunes, mais c'est vrai que, comme le disait monsieur, c'est parfois plus la famille qu'il faut convaincre, que la voie professionnelle peut être une voie d'excellence pour le jeune. Mais pour ça, il faut qu'on le travaille bien en amont, mais aussi que nous, enseignements catholiques, quand on met en place des formations professionnelles, on les mette réellement dans une perspective de réussite, par étapes, mais surtout jamais comme une voie de garage. – Joseph ? – Oui, on disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a un partenariat, enfin en tout cas, il y a un collectif dans lequel on a besoin d'une certaine cohérence, que les adultes n'aient pas chacun un discours différent, qui crée de la complexité supplémentaire pour le jeune ou pour l'élève. Du coup, j'ai oublié mon idée. – Je veux bien compléter la liste qui a été faite des différents partenaires associés, enfin je partage complètement ce qui a été dit par Jean-Marc Petit, je rajouterai à la liste des partenaires le monde de l'entreprise, le monde économique. C'est vrai qu'on est dans un système éducatif où il y a une rupture assez forte entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. On a, avec Vers le Haut, on fait un baromètre annuel qui s'appelle Jeunesse et confiance, où on sonde des parents, des enfants et des chefs d'entreprise. Et dans ce sondage, il n'y a qu'un chef d'entreprise sur cinq qui nous dit que le système éducatif est adapté aux réalités du monde du travail. Alors que quand on sonde les jeunes et les parents, ils sont convaincus qu'il y a un lien très fort entre la réussite à l'école et la réussite professionnelle. Et donc, pour certaines familles et pour certains jeunes, il y a un peu un sentiment d'arnaque, c'est-à-dire qu'on se donne du mal à l'école, on suit les règles et puis quand on arrive face à des employeurs potentiels, ils vous disent, mais ce que tu as appris, ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas du tout ça dont j'ai besoin. Donc, associer aussi le monde professionnel à cette réflexion sur l'orientation pour ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment intéressant. Pas dans l'idée que l'école a vocation à former des salariés pré-emploi, mais pour ouvrir le champ des possibles. de maintenir les stages que font les élèves, soit en fin de troisième, soit en fin de seconde. Parfois, des élèves ont une vocation, ils se disent, tiens, moi j'ai envie d'être médecin depuis tout petit, mais est-ce que c'est une vraie vocation ? Est-ce que ça va ? Parce que c'est quand même engageant. Et donc, aller faire un stage, aller côtoyer l'hôpital, le monde médical pendant une semaine, et là, peut-être qu'ils vont conforter ou non leurs envies et puis ils vont avoir un contact avec qu'est-ce que c'est que l'entreprise au quotidien, qu'est-ce que ça signifie. On remarque aussi quand même qu'on a de plus en plus de jeunes de troisième, voire même de quatrième, quand ils ont 14 ans, qui demandent à aller voir dans les entreprises, et pas uniquement sur le temps officiel des deux, trois jours qui sont accordés, mais vraiment qui multiplient les stages. Et les parents sont... Ça rassure aussi les parents de voir que leurs enfants sont impliqués dans la démarche, et puis après, ça les aide à construire, de se rendre compte et d'avoir une autre réalité aussi dans la tête que la profession des parents, quand ils la connaissent. Parce qu'on a fait, en cinquième parfois, ils ne connaissent pas forcément la profession de leurs parents. Et ça aussi, c'est important, ça ouvre. L'idée, c'est vraiment aussi d'ouvrir l'imaginaire. Et je pense qu'au niveau du collège, dans le parcours à venir, la progression qu'on a créée, qui a été faite au niveau de l'équipe, l'idée, c'est vraiment en sixième, à partir de la sixième, et ensuite, c'est d'ouvrir tous les possibles. Ce que vous disiez, Jean-Marc, c'est... On est surpris parfois de voir des élèves, des lycéens, qui vont s'engager dans cinq filières. Vous les comptiez sur les doigts de la main. Donc je pense qu'il y a aussi tout ce travail d'accompagnement de leur faire découvrir d'autres voix que celles qu'ils connaissent. Alors du coup, en vous entendant, je me pose une question qui va peut-être vous paraître stupide, mais ça sert à quoi à l'école, au fond ? À trouver un métier qui correspond à un besoin économique ou à une certaine culture de la réussite ? À quoi ça sert, Jean-Marc Petit ? Je pense que d'abord, ça doit servir à faire grandir, à comprendre le monde et à se préparer au monde qui nous attend. Mais à se préparer à un monde qui nous attend en le comprenant, et en voyant dans ce monde qui nous attend ce qui peut aussi nous correspondre. Et comment on peut occuper telle ou telle position dans cette société, comment on peut y contribuer avec ce que l'on est aussi ? Oui, se construire, je pense qu'effectivement c'est fondamental. Le rôle de l'école, c'est de se construire, de former un être épanoui, équilibré et si possible heureux. Mais c'est aussi un lieu de culture, il faut transmettre des savoirs parce que connaître son passé, connaître son histoire, c'est ce qui permettra de réussir dans l'avenir. Donc il y a ce mélange des savoirs et ce mélange de l'épanouissement humain sur des valeurs, et donc dans l'enseignement catholique, on peut dire sur des valeurs chrétiennes, d'altruisme, d'attention aux autres, de partage. C'est important aussi qu'ils apprennent à travailler ensemble, à s'écouter, à se respecter. Je me souviens, je me souviens, pardon. Je voulais dire, l'école ça sert aussi à trouver son talent, et alors on le trouve aussi ce talent en étant confronté à de l'altérité. Alors les savoirs, découvrir des choses qu'on ignore, mais aussi le regard des autres. Et du coup j'ai retrouvé, puisque je me suis moins distrait que tout à l'heure, mon idée tout à l'heure, c'est vrai que cette question de la voie professionnelle, cette question de l'imaginaire, c'est aussi la question des représentations. Il y a des trajectoires singulières dans l'école, chacun a sa représentation de ce qu'est la vie, de ce qu'est le travail, de ce que peut être l'avenir, des conditions du monde, etc. Et tout ça vient un petit peu interférer. L'école, elle doit permettre d'y voir clair. Elle doit permettre finalement d'avoir une espèce de boussole et une carte dans laquelle on va construire sa vie d'adulte et y trouver du sens. J'ai peut-être un pire là-dessus, mais d'ailleurs on a parlé des jeunes en entreprise. Moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge aussi sur les enseignants en entreprise. C'est-à-dire ? Parce qu'une des difficultés qu'on rencontre peut-être à l'école parfois, c'est qu'on est dans un monde assez fermé sur lui-même. Des enseignants qui ont bien travaillé à l'école, qui ont passé des concours, qui reviennent à l'école, qui se marient avec d'autres enseignants, et qui ont devant eux des élèves et vis-à-vis desquels parfois ils vont projeter des images de la réussite qui sont la leur en définitive sous la forme des études très académiques en définitive. Or, ce qui a été vrai aussi il y a 10, 15, 20 ans, n'est plus forcément vrai aujourd'hui dans un monde où les choses ont changé, où il ne suffit plus de parler de diplôme, mais aussi intégrer des dimensions de compétence. et tout ça a énormément évolué. Et il faut que nos enseignants, et bien que nous d'abord nous les accompagnions nous-mêmes et que nous les formions pour qu'eux-mêmes puissent éclairer les élèves à l'aune du monde d'aujourd'hui et des types de cursus qui peuvent leur correspondre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les propositions sont beaucoup plus larges, les possibilités sont beaucoup plus larges, mais le système parfois n'est pas lisible. Cette culture de la réussite justement, dont Jean-Marc Petit parlait, c'est problématique ? Alors, tout à l'heure j'allais dire, je me souviens d'une banderole lors d'une réunion de l'appel à l'association de parents d'élèves, vieille maintenant, mais nos enfants sont les hommes de l'an 2000. Et la mission, je crois qu'elle est là, c'est faire des enfants, des jeunes qui nous sont confiés, des hommes, des femmes debout, qui auront construit leur avenir avec un sentiment de réussite. Et on a tous, sur nos emplois du temps, collège, lycée, une heure, deux heures par semaine d'accompagnement personnalisé. Et bon, ça m'a souvent fait rire, l'accompagnement personnalisé, ce n'est pas une heure ou deux heures par semaine, mais ça doit être du 3 septembre au 6 juillet. C'est en permanence. L'attention, elle doit être personnalisée envers l'élève parce que chaque élève est unique. Sa vie dans l'établissement est unique. Sa vie en dehors de l'établissement est unique. Et un élève qui arrive le matin à 8 heures, il a eu une vie à la maison. Et souvent, elle a un énorme impact sur la journée qu'il s'apprête à vivre le lendemain matin. Justement, le champ de l'action de l'école pour accompagner ses élèves, ça commence où ? Ça s'arrête où pour vous ? Moi, je pense que l'accompagnement de l'élève, il se fait pas forcément uniquement par les mots, mais par la posture aussi qu'on peut avoir en face de lui. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, on le remarque dans nos établissements, qui vont très vite aller vers certains enseignants, qui vont aller discuter sur des temps informels, au temps de récréation, sur les temps du midi. Je pense que la posture, elle est vraiment importante. La confiance que le jeune va donner, à l'adolescent, c'est encore plus fort. Il a besoin de savoir qu'en face de lui, il va y avoir quelqu'un qui va l'écouter. Ça peut être sur des temps qui vont être mis dans l'emploi du temps, mais alors, il se passe plein de choses dans les temps informels, et pas uniquement par les mots. Et il y a beaucoup de choses aussi qui passent par le regard, par voilà, je suis à côté de toi, je t'accompagne, je suis à côté de toi, pas en face de toi. Ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense que ce qu'on a à développer aussi dans nos établissements, les jeunes sont en demande qu'on soit attentifs à leur individualité. Je ne dis pas développer l'individualisme, ça n'a rien à voir. L'individualité, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver un accompagnateur qui va les écouter, et puis, tu as du prix à mes yeux. Voilà, il y a les assises de l'appel qui ont eu lieu il y a quelques années, le regard sur la personne qu'on va poser. Et je pense que ça, c'est primordial. Vous avez les moyens aujourd'hui, pardon, excusez-moi, je vous ai fait vous dire, je voulais rebondir sur cette chose-là, parce que ça me fait penser aussi à ce qu'écrivait le pape Prontoise dans un livre un peu récent qui s'appelle Dieu est jeune, en disant, il y a toujours quelque chose à faire avant quelque chose à dire. Et effectivement, oui, cette phrase-là, tu as du prix à mes yeux, elle a évidemment du sens. Mais en fait, dans la réalité, c'est cette posture dont vous parlez, c'est ça qui va la rendre réelle et qui va la rendre sensible. Et ça, je sais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui prennent ça à cœur dans l'enseignement catholique, mais il y a aussi un public qui en a particulièrement besoin, ce sont ces élèves qui ont du mal à avoir confiance en eux, qui pensent qu'ils ne pourront jamais rien réussir parce que soit ils ont décroché, soit ils ont, justement, vous parliez de ces événements qui font partie de la vie tout court, donc ça ne se balade pas de l'école à la maison, c'est la vie tout court. Donc, effectivement, ils vont être marqués par une histoire familiale un peu compliquée. Et ceux-là, ils ont besoin d'un surcroît d'intention. D'autant plus que ce n'est pas simplement des résultats scolaires qui sont en jeu, c'est justement, est-ce que j'ai de la valeur ? Et ça, c'est une vigilance qu'on n'est pas trop nombreux à porter dans le cursus parce qu'il y a des hauts et des bas, ça peut aller bien, ça peut aller moins bien. Et c'est là aussi où il faut penser aussi à long terme et qu'il y a besoin que les équipes se parlent dans le temps d'une année scolaire, mais il y a aussi besoin que les équipes se parlent entre les cycles et entre les années pour assurer un petit peu cette continuité. Il y a aussi quand même une sur-hiérarchie dans notre système scolaire. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à partir le bac général, d'ailleurs, excusez-moi, le bac S, l'ambition n'aura plus, les autres bacs généraux, le bac techno, la voie pro, et puis alors, l'apprentissage. Et ça veut dire comment, si on fonctionne sur ce modèle-là, on peut amener des jeunes à trouver une dignité à partir du moment ou un envie, une envie d'aller vers une voie professionnelle quand on la leur propose. Ce n'est pas pour ça. Est-ce que la professeure de mathématiques réagit ? De S. De S, première S. C'est compliqué de réagir. Non, j'ai envie surtout de rebondir sur ce que vous disiez, sur trouver ces moments informels pour accompagner les élèves. c'est vrai qu'il ne s'agit pas juste de rendre des notes, de marquer une appréciation sur un bulletin, mais c'est aussi effectivement d'essayer de trouver des moments pour construire un dialogue. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'osent pas venir nous voir, qui n'osent pas, qui ne veulent pas. Je me rappellerai toujours d'un élève qui me dit « Madame, j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai peur de venir vous voir, de le regard des autres, l'image que je vais véhiculer. » Et donc, il y a des élèves, par exemple, qui vont prendre leur mail parce que ça sera plus discret, qui vont échanger. Après, nous, on a aussi un préfet chez nous qui, tous les jours, déjeune avec les élèves. C'est-à-dire, au lieu d'aller déjeuner avec le corps professoral, il va aller de table en table chaque jour avec les élèves pour essayer de créer un lien informel, essayer de comprendre une personne qui tient au détour d'un couloir qui avait l'air peut-être un peu éteint, triste. Et c'est vraiment, effectivement, je crois beaucoup en ces moments informels. Après, les connaissances scientifiques, bien sûr, mais… – Après, les connaissances scientifiques, comment… – C'était une boutade. – Je vous donne la parole tout de suite, mais néanmoins, on aimerait bien entendre Virginie quand même sur les propos tenus par Jean-Marc Petit tout à l'heure. – Plus précisément, qu'est-ce que… – Cette hiérarchie, cette problématique réelle de hiérarchie dans les représentations des familles, mais aussi souvent des enseignants, parce que vous reconnaissez quand même que l'être en quart du temps, quand les gens à la sortie du collège se voient proposer une seconde pro, c'est rarement parce que, voilà, c'est rarement parce que on avait pu construire un projet vers c'est trop souvent, je ne dis pas que ça n'existe pas je vous dis simplement que non non non, je ne vous dis pas ça je vous dis très simplement, c'est que très souvent le résultat seconde professionnelle c'est tout bêtement le fait, le constat qu'il ne pouvait pas rentrer en seconde générale et technologique et ça devient, ça évolue ça va sûrement évoluer avec la réforme du lycée professionnel c'est pas forcément d'ailleurs la faute des enseignants eux-mêmes, c'est parfois vous avez aussi des familles qui ont cultivé une culture de blocage devant la voie pro, ceci étant dit la vraie question qui doit se poser c'est comment pouvons-nous montrer à un jeune que lorsqu'il va aller en voie pro, s'il a pu la choisir, il a devant lui également autant de chance en définitive de réussir que les autres dans le supérieur y compris dans le supérieur mais tous à condition qu'il soit réellement accompagnés parce que aujourd'hui il y a des vrais besoins, il y a des possibilités de parcours par étape qui font qu'on peut très bien aujourd'hui aller du bac pro à l'école d'ingénieur en passant par le BTS sauf que rarement très rarement c'est ce genre de choses qui sont présentées aux élèves et à leur famille alors tout simplement parce que ça ne se voit pas ou parce que si on le dit ça n'est pas forcément vécu on a beaucoup à faire nous dans l'anciennement catholique dans notre façon d'organiser des partenariats des parcours pour les jeunes pour faire ces parcours de vrai succès d'autant que parfois la voie générale c'est bien joli mais quand on voit qu'en licence sur 100 jeunes qui vont entrer en L1 on en trouve 26, 3 ans plus tard qui ont leur licence ça interroge aussi et vous parliez tout à l'heure du décrochage on a énormément de décrochage y compris de jeunes issus des bacs généraux qui ne trouvent pas leur place dans l'enseignement supérieur je pense qu'en fait c'est multidirectionnel il y a beaucoup de directions et justement ces jeunes qui s'engouffrent parfois dans des voies parce qu'ils ne savent pas ils ne se sont pas questionnés il n'y a pas eu cet accompagnement avant il n'y a pas le sens il y a la direction mais il n'y a pas le sens et donc finalement derrière il y a aussi toute la question de la libre motivation du jeune comment un jeune peut se motiver quand on le met dans une direction dans laquelle il ne va pas trouver de sens il ne pourra pas se mettre en mouvement donc moi ça me semble le problème c'est que le jeune a besoin de mûrir ce qui est assez compliqué dans notre système c'est qu'il y a des temps coups près alors que tous les jeunes ne mûrissent pas à la même vitesse c'est tout le temps de l'accompagnement et du temps administratif qui presse les choses et qui stresse les jeunes alors que le temps de l'accompagnement il est totalement différent même on voit chez les adultes vous parliez des enseignants tout à l'heure on a de plus en plus d'enseignants qui arrivent et le choix de l'enseignement c'est un vrai choix du coup là aussi on est dans l'orientation ils ont une deuxième carrière ils ont déjà une carrière dans l'industrie et ils ont un regard vraiment ouvert et très intéressant pour des équipes parce que ils ont ils ont des expériences et ils apportent aussi leur vécu et ça c'est Marc Jean-Christophe est-ce que oui rebondir tout de suite par rapport à ce que justement Jean-Marc disait tout à l'heure par rapport à l'enseignant dans l'entreprise pour avoir vécu les deux aujourd'hui dans l'enseignement en lycée professionnel autrefois en collège lycée d'enseignement général je ferai je vais dire le triste constat d'avoir deux corps enseignants différents c'est-à-dire ? un corps enseignant on vient de le dire qui a vécu le monde de l'entreprise les difficultés économiques de l'entreprise et un corps enseignant qui a été à l'école qui a passé les concours et qui revient à l'école avec une sécurité de l'emploi qui n'a pas la j'allais dire je vais peut-être être un peu dur mais qui n'a pas la même vision au long de la vie que je vois aujourd'hui des professeurs de menuiserie qui ont été menuisiers des professeurs d'élec qui ont été électriciens qui arrivent à l'enseignement par choix par envie amour de vouloir transmettre leur savoir il y a un impact sur les élèves il y a un énorme impact sur les élèves j'y crois d'autant plus que je suis cet exemple de reconversion puisque j'ai eu une carrière dans le privé avant et effectivement je me suis reconvertie en tant qu'enseignante et je ne vais pas dire que c'est une vocation puisque je ne l'ai pas eu au départ mais aujourd'hui je le vis comme une vocation c'est intéressant ce que vous dites c'est pas une vocation parce que je ne l'ai pas eu au départ alors qu'on vit aujourd'hui dans la société où on sait que de plus en plus le métier qu'on apprend ou la première qualification qu'on va obtenir va nous conduire à une vie professionnelle qui va être limitée que probablement on va être amené à changer une fois, deux fois et cette question de vocation couplée à celle du temps finalement de ce temps couperait et puis de l'école qui n'est pas une fin réussir à l'école c'est pas une fin c'est un moyen pour se trouver et pour trouver sa place et bien c'est aussi une question de vocation ça et une vocation elle peut passer par plusieurs étapes et il faut du temps pour finalement découvrir voilà où était ma perle où était ce qui allait me donner du bonheur les mots n'étaient pas mis sur le métier d'enseignant mais le fait de transmettre d'être à l'écoute d'aider en fait finalement je l'ai trouvé dans le métier d'enseignant après et puis on peut choisir aussi que ce qu'on connaît et effectivement ça pose la question de cette relation entre l'école et le monde du travail réel qui est un monde évolutif qui est un monde dans lequel on continue à se former dans lequel on acquiert de nouvelles qualifications dans lequel on peut aussi changer complètement de métier soit parce que ça va être une nécessité intérieure et qu'on va pouvoir le vivre qu'on va s'en donner les moyens soit parce que ce sera une nécessité économique j'ai plus de boulot ça fait deux ans que je suis au chômage je ne trouve plus rien dans ma profession et si je faisais autre chose et si je me reformais et donc cette trajectoire de vie voilà cette existence cette découverte de sa vocation en fait c'est déjà en germe à l'école au collège sur ce temps long qui n'est pas seulement un temps compris on peut le voir comme un temps compris c'est vrai trop souvent dans le mauvais sens du terme mais c'est aussi un temps long dans lequel on va passer par des étapes différentes l'école primaire ce n'est pas le collège le collège ce n'est pas le lycée etc. avec toutes ces distinctions et comment ce sont des lieux d'ouverture qui vont permettre de découvrir qui vont permettre de connaître pour élargir le champ des possibles pas pour rendre les choix plus compliqués mais parce que j'ai plus de chances de me trouver et dans un temps qui sera le mien Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens de mettre en oeuvre toutes les bonnes intentions qu'on a entendues ? Marc Benos Je voulais justement agir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de l'accompagnement personnel etc. Dans les faits on est aussi confronté à des problèmes structurels sur l'organisation de notre système éducatif qui rend cet accompagnement très problématique Je cite un exemple l'organisation du travail et de la condition enseignante Comment vous faites de l'accompagnement personnel d'un jeune quand vos obligations légales de temps de travail sont liées à de la présence en classe devant des élèves et que vous n'avez pas de bureau pour recevoir des élèves que vous-même vous restez dans l'établissement le temps d'assurer vos cours et peut-être d'avoir une réunion de coordination et puis que vous rentrez chez vous et que vous n'êtes jamais vraiment disponible pour recevoir des élèves Ça c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est très très lourd parce que derrière ça pose beaucoup de questions sur ce qu'est le métier et la condition enseignante Ça pose aussi sans doute la question de la revalorisation salariale de cette fonction donc ça c'est vraiment un sujet et puis un autre point qui pose derrière la question de la valorisation de l'apprentissage etc. c'est globalement on a eu un phénomène de massification très fort quand on regarde le nombre de bacheliers au début du XXe siècle il y en avait 10 000 par an on est passé à 600-700 000 par an et pourtant la structure de notre système scolaire est restée à peu près la même la très petite ramidale avec effectivement une survalorisation de certaines filières avant c'était pas trop grave puisque la majorité des personnes se formaient ensuite hors du champ scolaire il y avait la vocation première qui était de donner un socle commun à tout le monde notamment parce qu'il fallait savoir lire, écrire pour voter, être un citoyen et puis il y avait la formation d'une élite universitaire etc. et puis les autres et c'était la majorité ils se formaient ailleurs dans l'apprentissage sur le tas etc. et aujourd'hui on a gardé quand même cette représentation dans nos mentalités et même dans nos structures et pourtant on n'est plus du tout avec les mêmes types de public donc avoir cette capacité à personnaliser à valoriser les différents talents c'est un vrai défi et j'ai peut-être un dernier point pour montrer que la responsabilité sur ces représentations culturelles et ces choix de filières et cette survalorisation n'est pas que le fait de l'école à mon sens l'acteur qui peut débloquer la situation là-dessus c'est le monde de l'entreprise qu'est-ce qui fait que les familles se polarisent sur certaines filières et les jeunes aussi et en partie les enseignants c'est parce qu'on est persuadé en France que l'ascension sociale se joue à 16 ans 20 ans ou 25 ans en fonction d'un diplôme de sortie et on a l'impression que c'est là qu'on joue notre vie vous avez d'autres systèmes éducatifs et c'est sans doute vers là qu'on va avancer où on peut avoir une formation initiale courte et puis comme le disait Jean-Marc Petit tout à l'heure on peut reprendre à un moment ses études etc. On a fait une enquête qui est sortie la semaine dernière sur le profil des dirigeants des grandes entreprises en France et en Allemagne en France vous prenez les dirigeants des entreprises du CAC 40 la moitié d'entre eux ont fait l'X l'ENA ou HEC seulement trois écoles à la tête des entreprises allemandes dans le DAX 30 qui est les 30 plus grosses capitalisations boursières allemandes vous avez trois chefs d'entreprise qui sont rentrés dans l'entreprise comme apprentis et qui ont eu un parcours de formation d'ascension tout au long de la vie donc si on veut vraiment faire bouger ces choses on peut faire la promotion de l'apprentissage on peut faire des campagnes etc. mais je pense que le jour où dans les comités de direction des grandes entreprises françaises on aura des gens qui sont rentrés comme apprentis et qui ont eu des parcours d'ascension sociale et bien on fera changer les mentalités beaucoup plus vite dans les familles chez les jeunes etc. Le monde extérieur va nous aider c'est à dire que le fait que notre économie est plongée dans un environnement international extrêmement rude demande aujourd'hui à ce qu'on développe beaucoup plus de talents variés de gens capables de créativité avec des formes d'intelligence différentes qu'il faut mobiliser c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand on passe d'un monde de diplômes à un monde de compétences et ça c'est compliqué aussi pour les enseignants de penser ce monde autrement que par le diplôme Alors justement il nous reste environ 5 minutes quelles sont les propositions concrètes que vous aimeriez voir se faire ? Finalement un petit tour de table Isabelle Moi je pense ce qu'on a fait au niveau du collège fonctionne bien d'aller chercher des partenaires et de la pédagogie innovante pour accompagner et puis pouvoir libérer du temps pour les enseignants pour accompagner les élèves encore plus que ça ne l'est il y a déjà une initiative qui va se faire au niveau du lycée la question c'est de savoir est-ce que les enseignants seront formés et prêts pour accompagner ces jeunes voilà je pense que c'est ce que je dirais Virginie Pour ce qui est de l'accompagnement et de les aider à se trouver leur voie ou à trouver leur filière je trouve que c'est vraiment de multiplier effectivement les liens avec l'entreprise les liens avec des interlocuteurs qui sont en dehors en fait stricto sans suite de l'école ça peut être avec des élèves qui sont déjà dans le supérieur et qui reviennent et qui font un retour d'expérience enfin il peut y avoir mais c'est voilà c'est favoriser les contacts avec des personnes qui sont en dehors de l'école Jean-Christophe Godard donc on a parlé tout à l'heure de talent Virginie a parlé de talent et à l'instant on a parlé pédagogie innovante et je pense que ces deux mots au final ne doivent faire plus qu'un de façon à ce que chacun puisse vivre sa scolarité son parcours autrement le vivre pleinement et en se sentant acteur à 100% de sa scolarité et ne pas la subir je pense que c'est le chemin de la réussite de chacun avec son épanouissement humain Jean-Marc Petit je pense qu'un des grands enjeux à venir ça va quand même être la formation des enseignants à cette question d'une manière générale les enseignants ont été préparés à leur domaine d'enseignement et pas vraiment accompagnés des jeunes à l'orientation et si on veut passer d'un système où en définitive on sous-traitait vers des conseillers d'orientation l'accompagnement à l'orientation à un vrai accompagnement continue à l'orientation il faut que nos enseignants y soient préparés et c'est bien pour ça qu'on met en place aujourd'hui au niveau d'enseignement catholique un certain nombre d'outils dont un MOOC de formation qu'on va développer en profit des enseignants pour qu'ils s'y investissent et puis il faut qu'on forme aussi les chefs d'établissement à tout ça parce que si dans l'établissement il n'y a pas un pilote de tout ça qui mobilise l'énergie qui les encourage ça ne fonctionne pas mais on va y arriver Marc alors j'aurais deux messages le premier comme on a beaucoup parlé d'enseignement catholique c'est bien veiller à ce que cet accompagnement personnalisé ne soit pas réservé à une petite élite ou à ceux qui sont déjà les plus à l'aise mais qu'on aille vraiment chercher dans l'enseignement catholique aussi des familles moins favorisées ça c'est un vrai sujet parce que voilà et l'autre point et c'est pour les téléspectateurs vous pouvez changer les choses vous en parlant bien de vos enseignants en ayant un discours positif sur ces métiers en faisant un moratoire sur les critiques sur les enseignants dans vos repas de famille parce que on a bien vu dans nos échanges à quel point l'éducation c'était une relation et qu'on avait besoin d'adultes attentifs pour accompagner nos jeunes et aujourd'hui on a une crise d'évocation éducative dans notre pays donc à chaque famille c'est effectivement bien d'éducation intégrale alors on n'a pas beaucoup parlé on n'a pas beaucoup eu le temps mais juste un petit mot sur ce que vous disiez c'est vrai que notre mission prioritaire c'est justement la préoccupation pour les plus fragiles les plus petits etc. ceux qui ne peuvent pas y arriver tout seul finalement ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ceux qui réussissent parce que tout le monde a ses propres fragilités ses propres zones d'ombre alors voilà une des missions de l'enseignement catholique c'est justement cette formation intégrale de la personne ça suppose de faire grandir ensemble mais en en faisant en en faisant une vraie attention à un vrai objet de travail pas simplement le cognitif mais l'affectif l'émotionnel le social le sens si on a si on veut que les jeunes et leur place trouvent chacun leur place dans le monde du travail alors il faut qu'ils puissent trouver chacun leur place dans l'école et ça on a vraiment besoin de le construire en traversant en fait tous ces plans et pas simplement une espèce de plan cérébral d'acquisition de savoirs pape François dit ça de façon très simple il faut éduquer la tête il faut éduquer le cœur il faut éduquer les mains voilà c'est une façon abrégée de parler de cette formation intégrale de la personne mais on voit bien que c'est un être unique qui doit grandir dans tout ce qu'il est et pas simplement pas simplement absorber des contenus dont on voit pas très dont il voit pas tout de suite à quoi ça va lui servir et surtout ce que ça lui apprend sur ce qu'il est donc voilà cette formation intégrale de la personne elle est vraiment essentielle et il y a un autre paramètre l'autre mission de l'école c'est de créer pour la communauté éducative un climat évangélique le climat évangélique c'est ça qu'est-ce que fait le Christ en fait il crée de l'avenir auprès de personnes qui a priori n'en avaient pas prostituées publicains etc en fait des personnes qui n'étaient pas nécessairement exclus socialement mais qui n'étaient pas très valorisées voire qui étaient dévalorisées et là il y a un avenir pour ces personnes-là la mission de l'enseignement catholique c'est de créer un avenir pour chacun des élèves à partir de ce qu'il est en lui permettant de découvrir son talent Merci beaucoup Joseph Evrault c'est sur ces paroles que cette émission se termine une dernière question on arrive à la fin de cette émission pardon merci à tous les six d'y avoir participé vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com merci à la rédaction et aux équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette émission à très bientôt sur KTO – Sous-titrage ST' 501